Alors, M. le maire, votre premier déjeuner officiel, 16e rendez-vous de la francophonie, c'est important pour vous de proclamer cette journée-ci, la journée du RGA, qui a 40 ans. Oui, RGA a fait beaucoup de bon travail pendant 40 ans. C'était une organisation très spéciale, très efficace, très importante dans notre ville pour soutenir les gens d'affaires francophones et pour soutenir l'économie de la région. Alors, c'est très spécial. Et ce qu'elle a dit extraordinaire durant la cérémonie, c'est de voir des gens qui étaient là il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, dont Mme Marie Poulin, qui était la fondatrice. Vous avez aussi voulu rendre hommage à des gens qui oeuvrent dans le culturel et également à des gens qui font de la formation au Collège de la Cité. C'est intéressant d'apprendre qu'il se passe plein de choses dans notre ville. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre ville. Il y a une histoire riche. C'est très important. C'est une part fondamentale de notre ville. Nous sommes une ville bilingue. Nous sommes une ville biculturelle. Et c'est important pour moi de soutenir la culture francophone et de soutenir les gens d'affaires et les gens de culture francophone à notre ville. C'est très important pour l'avenir. C'est une opportunité pour notre ville. Et on est devant un beau panneau, une ville, deux langues. Oui, c'est ça. Vous aviez promis en campagne électorale de le faire. Vous le faites depuis vos débuts. Est-ce que ça vous met un poids quand même supplémentaire où c'est bien accepté, mettons, des anglophones ou des gens qui oeuvrent dans le multiculturel? Oui, je pense que c'est bien accepté. Je pense que tout le monde sait que c'est une opportunité pour la ville, pour le tourisme, pour les affaires, pour l'économie. Si Ottawa... Le monde est plus... Il y a beaucoup plus de... Synergie. Oui, de synergie, de mouvement dans le monde. Alors, si Ottawa est une ville bilingue, nous avons un nouveau lien à Paris avec Air France. Si Ottawa est bilingue, et si le monde sait que Ottawa est bilingue, c'est une opportunité économique et culturelle. Et je veux terminer avec l'esprit d'équipe que vous avez. Vous aviez dit, on va travailler tous ensemble, les conseillers, les élus, les gestionnaires, mais également Gatineau, la CCN, le fédéral, le provincial. Ça va bien jusqu'à maintenant? Oui, ça va très bien. Ça, c'est l'idée. C'est de former une équipe d'Ottawa et de la région de la capitale nationale, incluant Gatineau, et de travailler ensemble pour améliorer les services pour les francophones, pour améliorer l'économie, pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Alors, votre mandat, c'est quatre ans. Est-ce qu'on va être ensemble au défilé de la Coupe Stanley à Ottawa? Oui, bien sûr. Alors, c'est une bonne opportunité aussi parce que nous aurons des nouveaux propriétaires des sénateurs, peut-être un nouveau stade, le Bretton Flats ou un autre environ. et alors, il y a beaucoup d'opportunités et c'est une équipe jeune, une équipe qui s'améliore de chacun. Alors, c'est une bonne opportunité. Vive la politique, l'économie, la francophonie et le sport. Merci beaucoup, M. le maire. Merci à vous.